Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop ni fatigué par les microbes, ni à bout de nerfs par les grèves et ce que ça peut impliquer en termes de modifications, de stress, de tout ce qui peut s'accumuler là autour de nous et qu'on récupère un peu là sur notre dos. Donc voilà, cette semaine ça va bouger, on va regarder ça dans les cartes mais on approche du solstice, d'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez encore me rejoindre en forêt de Brocéliande pour célébrer le retour de la lumière, pour être dans les énergies de Yule, pour être vraiment pleinement connecté à la terre ce jour là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez encore une hésitation, une envie de venir, voilà c'est toujours possible. Alors j'ai regardé pour ces énergies là du 16, j'ai fait un tirage en croix, c'était ce qui venait, pour ceux qui vont me le demander c'est un nouveau tarot, tarot de la magie verte qui me parle beaucoup là avec ces énergies voilà du solstice, ce renouveau, ce changement, cette connexion à la terre là qui va être nécessaire pour s'ancrer et pour ne pas complètement partir dans nos vieux démons parce que ça pourrait arriver. Donc ancrez-vous bien cette semaine, faites attention à vous, à votre sommeil, à votre alimentation, faites du sport, videz-vous la tête, allez prendre l'air dès qu'il y a de la lumière, sortez dehors, voilà, aérez-vous quoi. Alors cette semaine, donc j'ai fait un petit tirage en croix, la carte centrale là, c'est la reine de Pentacle à l'envers. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire cette semaine, je vais la remettre à l'endroit mais on va l'interpréter à l'envers, ce qu'on est en train de nous dire là cette semaine, c'est qu'il risque d'y avoir, au niveau financier, ça va peut-être être un petit peu compliqué, il y aura peut-être des imprévus, peut-être que pour compenser un petit peu ce mal-être, ce stress, voilà, peut-être que vous aviez prévu que toute autre famille allait venir pour Noël et que finalement, il y a un gros souci, les gens ne viennent pas, ça vous rend triste ou vous n'êtes pas avec les proches avec lesquels vous avez envie d'être. En tout cas, vous allez peut-être aussi faire des dépenses inutiles ou essayer de compenser certaines choses par, voilà, des dépenses pour vous, pour les autres. Il y a en tout cas cette idée de compenser, de dépenser et peut-être de dépenser un peu l'argent comme ça, de façon pas raisonnée et vous risquez après, par la suite peut-être de vous en vouloir un petit peu, d'avoir laissé tout ça, laisser tout cet argent un peu se dilapider. Là, quand on vient, voilà, ça c'est la carte de laquelle, c'est là d'où on vient, le roi de baguette, donc vraiment, il y avait quelque chose de sage, de maîtrisé, de l'ordre de, voilà, c'était aligné, donc revenir, cette semaine vraiment, je vous invite, enfin on nous invite à revenir à cet état dans lequel on avait trouvé un équilibre, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, on a trouvé un équilibre, on est là, au coin du feu, on profite tranquillement, donc revenez à cet état-là, dans lequel vous aviez trouvé un apaisement à l'intérieur, plutôt que cette semaine où ça risque un peu d'être fouillis et dans la précipitation, dans ce mal-être émotionnel, vous allez chercher à compenser et au niveau de la matière, donc ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, vous allez peut-être faire des choses que vous allez regretter après vous dire, oh pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai, voilà, pourquoi je ne me suis pas raisonnée, pourquoi j'étais impulsif comme ça. Cette semaine, on nous montre qu'on va vers la chevauchée sauvage, donc c'est la maison d'yeux, donc c'est vraiment, là on va faire tomber, on va, l'univers va nous mettre face à des situations, nous présenter des situations qui vont renverser tout ce qui n'était pas bon pour nous. Vous voyez, on voit que la lumière, elle sort de partout, c'est-à-dire que tout ce qui va être de l'ordre de la peur, de je n'ose pas, je ne vais pas y arriver, de la culpabilité, du manque de confiance, de tout ce qui ne résonne pas va être balayé, en fait, c'est vraiment ce que cette carte présente, c'est ça s'effondre, s'il y a eu trop de choses dans le mental, trop de choses qui ont été dans la tête et qui ne sont pas, qui ne sont pas centrées, là, sur vos envies profondes, sur votre bien-être intérieur, tout ça, ça risque de s'écrouler cette semaine, donc c'est pour ça que je vous disais que le solstice, il y a des énergies qui montent, là, on est en train de finir de libérer, de nettoyer, donc peut-être que vous le sentez déjà et que vous l'avez senti dans les semaines précédentes, mais cette semaine, ça risque d'être mouvementé, donc ancrez-vous, prenez soin de votre sommeil, ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire, fréquentez des gens qui vous font du bien, ne vous mettez pas un énorme fardeau sur le dos, parce que là, vous allez plomber toutes vos énergies, vous allez être complètement vidé, donc vous allez tomber malade, donc du coup, vous allez passer des mauvaises fêtes de fin d'année, puis on peut être dans un état aussi émotionnellement où c'est le yo-yo, où on n'est pas très bien, donc voilà, je sens que ça brasse beaucoup. Quand je regarde l'obstacle de cette semaine, on a l'étoile, donc l'étoile, c'est plutôt, voilà, là, on est avec la protection, on est avec le côté fluide de l'eau, et là, le fait que ce soit en blocage cette semaine, c'est presque comme si on ne s'interdisait pas ce qui allait être fluide et harmonieux. Donc vraiment, c'est comme si on allait rester un peu, là, dans ce qui ne va pas, dans ce qui s'effondre, au lieu de se dire, ben voilà, il y a une magnifique lumière, là, qui est en train d'inonder la tour, et ben on va rester focalisé sur la pierre qui est en train de tomber, et en fait, on ne va pas prendre la situation dans toute son envergure, dans toute la... on ne va pas prendre la situation de... Comment expliquer ? Désolée, je n'ai pas les mots, mais je vois, voilà, que globalement, on va faire le focus, voilà, sur quelque chose, et on ne va pas regarder l'ensemble de la situation. Donc c'est vraiment, sortez un peu de la situation, ancrez-vous, prenez un peu de recul, voilà, parce que sinon vous allez être affecté, et laissez couler, voilà, comme l'étoile ici qui va laisser couler l'eau, qui va laisser les choses aller, voilà, laissez aller, prenez un bon bain, imaginez que ce bain, il vous nettoie de beaucoup de choses, qui libère, qui fait partir des émotions, des souffrances, des personnes aussi, peut-être de votre vie, des schémas, voilà, laissez aller tout ça avec l'eau. Et enfin, conclusion de cette semaine, on est sur le 7 de baguette. Donc là, on nous dit, vous voyez, tout va bien se passer. Peut-être que vous allez passer par des choses qui vont s'effondrer, financièrement dans la matière, des pertes, des imprévus, des choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous tracasser, qui vont un petit peu remuer ici au niveau de toute votre stabilité. Mais on vous dit, tout va bien, voilà, vous allez retrouver, vous allez prendre le tabouret, vous allez monter au-dessus de la cheminée et vous allez organiser, organiser votre vie, organiser vos choix, organiser votre petit cocon familial. En tout cas, vous allez retrouver vos repères, vous allez à nouveau maîtriser la situation. Voilà, on sent qu'il y a des fleurs là qui sont en train de pousser ici, qui montrent qu'on a été courageux. Il y a cet oiseau qui est en train de chanter sur la branche, il y a le feu qui brûle dans la cheminée. Donc, on va respirer. Et oui, ce solstice dimanche, ça va commencer à bouger avant dimanche, évidemment, mais ce solstice dimanche, ça va être vraiment une bascule. Donc, préparez-le. Faites un petit rituel. Mettez des choses à plat. Laissez des choses aller. Renouez le contact avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, ce qui vous ressource, pour vraiment mettre une impulsion lumineuse et positive à la semaine suivante et à l'année, en fait, qui est en train d'arriver devant nous pour 2020. Voilà pour cette semaine. Donc, écoutez, je vous la souhaite le plus douce possible parce que ça risque de chahuter. Donc, quand on est chahuté, il vaut mieux être bien amarré. Et comme ça, même si le bateau tangue, eh bien, on a quand même un point d'accroche et on peut quand même ne pas partir trop loin dans la tempête. Allez, on va regarder dans la sagesse de l'oracle. Quel est le petit compliment qu'on a. Donc, il y a deux cartes qui ont sauté. La première, un vent de changement. Donc, pas surprise avec... Ici, avec la maison d'yeux qui s'envole. Et on nous dit que tout ça, ça nous amène à l'île, au trésor. Donc, c'est vraiment ce qu'on a ici avec le set de baguettes. Même si ça peut faire mal, même si ça peut chahuter, on va trouver des solutions. On va faire des choix. Alors, bien sûr, si vous restez... Si vous ne décidez pas au moment de prendre la barque et de diriger la barque, la corde va casser et puis vous allez partir en pleine tempête et je ne sais pas où vous allez arriver. parce que du coup, vous n'aurez pas contrôlé votre bateau. Donc, vous irez quelque part mais vous n'aurez pas choisi où. Donc, vraiment, mettez-vous un cap. Je ne sais pas s'il va y avoir des gens qui font du bateau en regardant cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça. Mais en tout cas, il y a l'eau qui est très présente. Donc, voilà. Mettez un cap. Je ne sais pas. Faites un choix, en fait. Envoyez ça comme ça, comme une canne à pêche qu'on envoie et puis vous serez sûr de pêcher du coup derrière le poisson qui vous plaît et pas juste le deuxième choix ou le troisième choix. Allez, dans les portes de l'intuition. Petit message pour cette semaine. Oula, il y en a un petit peu trop là. Je vais rebattre les cartes. Je crois que... Alors, vous verrez comment ça vous parle parce que, bien sûr, on vit tous des situations différentes. Donc, en fonction de ce que vous vivez, adaptez, bien sûr, cette guidance. Ok. Donc, cette semaine, le conseil, c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, c'est ça. C'est mettez en place le changement. Visez, en fait. Voilà. Tout à l'heure, quand je disais de tirer la canne à pêche, c'est viser. Vous ne laissez pas en porter comme ça dans la tempête. Vous visez et vous attendez que la tempête passe et vous, vous gardez votre cap, en fait. Ok. Et pour les maîtres ascensionnés, cette semaine, on a l'expression artistique. Donc, voilà. Ça peut être une façon de passer la tempête. Ça peut être de chanter, de danser, d'écrire, de peindre, de prendre des photos, de regarder des magazines et puis de se faire un tableau de visualisation. Soyez dans votre expression artistique, ce qui vous fait du bien. Allez voir une exposition, écoutez de la musique, voilà. Soyez... Faites-vous du bien et utilisez pour ça toute votre expression artistique. Et petit conseil, buvez beaucoup d'eau, évidemment, parce que du coup, ça va nettoyer. Ça va vous accompagner et puis ça va faire du bien à votre corps physique. Allez, pour terminer, un petit conseil de l'oracle de la forêt. Hop, quel est le petit conseil pour cette semaine ? Ok, confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Voilà, donc, faites-vous confiance. C'est vous qui allez diriger la barque. Faites pas confiance à la corde qui est en train de vous maintenir là au port. Mais dites-vous que même si elle lâche, vous saurez guider votre bateau et vous saurez arriver à bon port. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de bateau. Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, si c'est le cas, mettez-le moi en vidéo. Je ne sais pas pourquoi c'est venu aussi souvent dans cette vidéo. Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment de passer cette tempête avec le plus de douceur possible, de vous sentir vraiment libre à la fin de cette semaine. Si vous avez envie de me rejoindre, ce sera avec grand plaisir le week-end prochain. Et puis, pour ceux qui me l'ont demandé, la guidance 91 est toujours d'actualité jusqu'au 14 janvier. Voilà, donc si ça vous fait envie, donc n'hésitez pas. Et jusqu'à demain soir, il y a une petite promotion, voilà, liée au vendredi 13, il y a 13 euros de réduction sur mes soins et mes guidances. Donc, c'est peut-être le moment de se faire plaisir. Voilà, écoutez, très belle semaine et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada